Assaut sur Dolaran. Maintenant que le mâle s'était attaché à un balrog, il pouvait commencer ses préparatifs pour l'assaut sur Dolaran. Il était temps pour Yeina, autre fière, de mourir. Ah ! Nous avons enfin atteint Dolaran. Avec le balrog, euh, je veux dire, avec Krollé, nous n'aurons aucun mal à nous emparer de la ville et à botter le train de Yeina outre-fière. Mais ne pourrions-nous pas résoudre ce conflit pacifiquement ? Ils veulent peut-être se rendre. Talia, vos actes honteux ne sont pas passés inaperçus. Vous vous êtes soumise au mal et vous avez tué Grimli. Vous menez une armée maléfique ici à Dolaran. Je ne peux le permettre, car je combats pour le capitalisme et le néolibéralisme. Je veux dire, pour l'amour et la justice. Je suis Yeina outre-fière et au nom de Dolaran, je vous punirai. D'accord, je pense qu'on peut oublier la solution pacifique. Armée du mal, en avant ! Avec un courage relativement indiscernable de la stupidité, les défenseurs de Dolaran se lancèrent sur Krollé. Mais ils ne purent rien faire contre sa puissance, ses muscles d'acier et son souffle incandescent. Ce n'est pas fini ! Comme si un ridicule petit démon pouvait me résister ! Foudre, va, vole, cours et nous venge ! Un puissant sortilège frappa Krollé, réduisant en poussière les créatures plus faibles qui l'entouraient. Il semblait considérablement affaibli. Hé, c'est de la triche ? Mais vous allez voir, moi aussi j'ai quelques tours dans ma manche. Renfort démoniaque ! Va, vole, cours et nous venge ! Talia lança à son tour un sort sur Krollé. Les deux sortilèges semblèrent s'équilibrer. Mais dans le même temps, ils entourèrent le balrog d'une tempête d'énergie chaotique. Cela le protégeait de tous les dégâts. Malheureusement, cela protégeait également contre lui tous les ennemis qui n'étaient pas dans le Vortex. Ce n'est pas fini ! Soldat, j'ai besoin de votre aide. Attaquez ce démon et restez proche de lui ! Cela va renforcer mon sort ! Ça me semble dangereux ! Il est presque banni, imbécile ! Il ne peut rien vous faire ! Allez, avancez ! Venez, créatures. J'ai besoin de votre aide. Restez à proximité de Krollé pour renforcer mon sort. Ne craignez rien. Les forces qui l'entourent ne peuvent rien faire contre moi. Incroyable ! C'est à peine si on a besoin de moi dans cette introduction. Le mal fit tout son possible pour que ces créatures se rapprochent de Krollé afin de soutenir le sort de Talia. C'est parti ! Les héros de Dolara n'avaient enfin rassemblé suffisamment de courage pour approcher de Krollé et renforcer le sort de Yeina Outrefière. Préparez-vous à les intercepter. Ce sort ne doit pas devenir plus puissant. En avant, braves guerriers ! Ensemble, nous triompherons de ce démon ! Foudre, en avant ! Les héros de l'entouré, en avant ! Les héros de l'entouré, en avant ! Les héros d' Sherlock界. Les héros d'ennqu に rejoins. Les héros a rentrer Pour sa part, Crowley n'était pas vraiment content de voir tant d'énergie magique tourbillonner autour de lui. Après tout, il voulait simplement semer le chaos et la destruction dans le monde. Ses pouvoirs démoniaques surhumains lui permettaient de résister temporairement au sort et d'avancer. Mais il ne le ferait pas sans instruction du mâle, car, bien qu'il fût un puissant balrog, il n'était pas une gigantesque main volante capable d'écrabouiller toute créature à sa glisse. Les héros avaient encerclé Crowley, et grâce au sort de Yeina outre-fier, l'avait lentement repoussé. Le mâle feignant devait faire quelque chose pour les en empêcher. Créature en avant ! Renforcez Crowley et mon sort ! Nous ne devons pas reculer un pas de plus ! Tous-titrage ST' 50. Jour de paix Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501